L'importance de l'argent dans l'éducation des enfants C'est le thème retenu par l'organisation non-gouvernementale de la Ligue des Femmes pour la Culture L'éducation et la solidarité au Bénin à l'occasion de la 12e édition de cet atelier de formation à l'endroit de ces femmes musulmanes venus de toutes les villes du Bénin Ce rendez-vous du donné et du recevoir qui a eu lieu le dimanche 9 avril 2023 dans la ville de Parakou a pour objectif d'outiller ces femmes sur leurs devoirs et leur rôle dans le foyer On a organisé cet atelier pour qu'on puisse former les femmes pour leur montrer leurs devoirs envers leur famille parce qu'une femme doit travailler, avoir son propre argent pour éduquer ses enfants Ce n'est pas bon qu'une femme doit rester frappoisée, s'armer, faire, attendre son mari toujours Ce n'est pas bon Et l'islam n'a pas refusé ça L'islam même a indiqué à les femmes de travailler Le travail qui va aller avec eux Parce qu'une femme doit faire le travail qui ne va pas le violer C'est ça, on est en train de le former pour que les femmes puissent comprendre que leur devoir c'est de travailler de trouver un peu de sous pour qu'ils puissent éduquer les enfants très bien Plusieurs communications ont meublé cette séance d'échange dans la vie de la femme veuve avec ses enfants Les conséquences de la pauvreté et l'importance de l'argent dans l'éducation d'un enfant Des exposés riches en explications qui éclairent la lanterne de ces femmes Aujourd'hui les enfants ne veulent pas travailler, ils ont le temps le temps facile En les amenant à écouter ce qu'ils sont en train de faire ici, ce que les enfants sont en train de faire Et nous aussi parents, on va encore mieux les éduquer On saura comment les prendre pour que ça puisse aller mieux Pour leur prouver que ce n'est pas l'argent qui a le problème Si la femme est autonome, ça veut dire que la femme peut mieux éduquer les enfants sans même attendre son mari Alors que si la femme n'est pas autonome, c'est difficile qu'elle puisse mieux éduquer les enfants Parce que les enfants sont plus collés à leur maman qu'à leur père C'est pourquoi la femme doit être autonome Pour la femme, on nous exhorte de nous donner du courage Quand les maris sont décédés, de nous donner du courage Et que la femme doit faire le vivage de son mari correctement Et après ça, vient d'éduquer ses enfants Et se tenir tranquille Donc après le vivage de son mari, si la femme voit que ceux qui venaient la voir Parmi eux, il y a les gens qui faisaient du bien Et qu'elle a vu qu'elle peut aller avec ce dernier Bon, elle se remarie Mais si elle voit que ce dernier ne peut pas garder elle et ses enfants Donc elle n'a qu'à rester Et elle n'a qu'à rester avec ses enfants Et bien garder ses enfants A la présidente de l'ONG Ligue des femmes pour la culture L'éducation et la solidarité au Bénin de délivrer ce message d'invite A l'endroit de la jante féminine Ce que je veux dire à les femmes Toutes les femmes n'a qu'à savoir Qu'une femme doit se battre Pour la vie de son enfant C'est ce que je peux dire à les femmes Toutes les femmes n'a qu'à travailler N'a qu'à travailler pour trouver leur sou Pour qu'ils puissent éduquer les enfants très très bien Un sketch pour conscientiser ces femmes Sur le devoir à prendre soin de leur maison De leurs époux et de leurs enfants A mis un thème à cet atelier Qu'elle a connu la présence effective Du roi de Parakousa Majesté Akpaki Gobinese Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada